Bonjour à tous, bonjour les golfeuses, bonjour les golfeurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette période de second confinement pour faire une vidéo que plusieurs de mes abonnés m'ont demandé, c'est un What's in my bag pour vous présenter un peu ce qu'il y a dans mon chariot de golf. Cela ne va pas être un seul sac, mais ça va être en fait trois sacs dont je vais vous parler, sacs que j'utilise en fonction des parcours ou des vlogs que je vais faire. Alors je ne prétends pas, je vous le dis là dans cette vidéo, faire quelques commentaires que ce soit sur les types de clubs car après seulement deux ans de golf, j'ai un peu du mal à pouvoir avoir vraiment un ressenti sur le type du club. Mais bon, je vais essayer de vous présenter tous mes clubs ainsi que tous les ustensiles qu'il y a dans mon chariot. Bien évidemment, un petit mot pour vous dire, il faut penser à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, ça permet de me référencer sur YouTube et aussi de partager puis de laisser des commentaires. Alors sur cette vidéo, une petite particularité, c'est que je vais faire un petit jeu concours dont je vous parlerai au fur et à mesure de la vidéo qui vous permettra de gagner cette boîte de 3 balles Strixon AD333 qui ont une particularité, c'est qu'elle comporte le logo de ma chaîne. Voilà, que vous pouvez voir ici. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment participer à ce jeu concours. Alors c'est parti pour mes sacs de golf. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai 3 sacs de golf. Un sac de golf TaylorMade de couleur rouge et noir sur un chariot 3 roues. J'ai ensuite un sac Inesis qui se porte sur le dos. Et enfin un petit sac de la marque Greens qui est en fait un sac où on peut mettre 6 à 8 clubs, je vous en parlerai un peu plus tard, qui me permet de le prendre rapidement, le mettre rapidement dans la voiture et sur des petites zones de practice pour éviter de tout prendre avec moi. Donc ce chariot TaylorMade rouge est un chariot très pratique avec différentes zones de compartiment. Avec un compartiment pour chacun des 14 clubs. On a une petite trappe ici avec la possibilité de poser la carte de score et mettre à l'intérieur 2 balles. On a une petite sacoche, vous voyez que là j'ai un masque. Vous avez donc des poches de vent dans lesquelles on peut retrouver mes balles. J'ai une petite taupette, cas où je réussis les birdies, de All Course Saint-Andrews Link. Donc d'autres pochettes pour mes balles, mon télémètre TEC-TEC. Nous avons donc une pochette isotherme dans laquelle j'ai mes bouteilles. Une autre pochette ici de rangement pour mes balles, pour mon relève pitch, comme dit la Myrina, mon repousse pitch de la marque Calloway. Voilà, donc d'autres pochettes ici également sur le côté où on peut retrouver mes casquettes, différentes casquettes, et on a également ici mes jeux de Tee, mes Tee pour l'entraînement. J'ai également ma canne pour ramasser les balles Calloway dans, comme le dit les Two Brothers, dans la zone de plouf, qui fait 3 mètres de longueur, extensible à 3 mètres. Voilà, très pratique, surtout que je perds quand même quelques balles et qu'il y a pas mal d'eau dans les parcours que je fais. Voilà, on retrouve également, donc, j'ai un support pour mon parapluie. Celui-là de sac, lui, c'est un sac à porter sur le dos. Je l'utilise quand il faut aller assez vite, notamment sur les vlogs. Le sac Inésis, qui permet également de faire les mêmes rangements. Je ne vais pas vous le détailler, mais il me sert sur les vlogs à porter sur le dos. Voilà, il est très pratique, un peu moins pratique au niveau du rangement des clubs. Mais, voilà, je l'utilise quand je dois aller assez vite au niveau de mes parcours. J'ai également, donc, des barres d'alignement, une boîte de rangement de balles, un parapluie, élément indispensable. Donc, petite laisse, aussi bien pour les grosses chaleurs, comme on a pu le voir sur un de mes vlogs à Valgaard cet été, comme pour la pluie, notamment sur mon dernier vlog à Rockbond sur Argent. Et ensuite, ce troisième sac, il est donc un sac Grins, qui est un sac plus petit, mais dans lequel vous pouvez mettre 8 clubs, qui est plus un sac de transport lorsque je pars en voyage, ou sur des entraînements courts. Voilà, on peut mettre 6 à 8 clubs, et une petite pochette de rangement pour les balles et les gants, par exemple. Venons-en à mes clubs. Alors, d'abord, un ustensile que j'utilise, c'est ma montre Shotscope, que vous pouvez retrouver dans un de mes vlogs, donc, qui me permet d'avoir, connaître mes distances, au niveau de mes clubs. Donc, cette montre, elle est couplée avec des petits capteurs, je l'ai présentée dans une de mes vidéos, des petits capteurs, ici, qui permettent de reconnaître les différents clubs utilisés. Alors, pour commencer, au tout début où j'ai commencé le golf, il y a 2 ans, au niveau du putter, je tournais avec un putter lame TaylorMade Est 79, voilà, qui avait un très bon toucher, je... Voilà, Thème 110, j'aimais bien, mais après, j'ai trouvé que j'ai progressé lorsqu'on m'a... Alors, on me l'a prêté, pour l'instant, je le garde, merci à Marc, c'est un putter Odyssée, V-Line Fang, voilà, putter qui me permet, je trouve, d'avoir un petit peu amélioré mes scores, aux petits, bon, ce n'est pas tout le temps le cas, mais j'ai un meilleur toucher, je trouve, avec peut-être un gris plus épais, donc, je... j'aime bien ce putter. Alors, ensuite, au niveau des wedges, j'ai 3 wedges, un 60, un 56, un 52, alors, le 56 et le 52, sont des wedges qu'on m'a donné, lorsque j'ai commencé le golf, que je n'ai pas encore changé, alors, ils sont un petit peu abîmés, quand même, donc, je pense qu'il faudra les changer, donc, ce sont des Cleveland CG10, voilà, Cleveland CG10, ensuite, j'ai, donc, je me suis acheté un, parce que je ne l'avais pas, donc, un wedge, un 60 degrés, un lob wedge, donc, c'est un Cleveland Tour Action, règle 88, 60 degrés, vous pouvez le voir dans les forums ou autres, quand on commence, ce n'est pas la peine de mettre des prix insensés dans les clubs, celui-là, je l'ai payé 80 euros, voilà, un club que j'arrive bien à jouer, qui me sort de certaines situations, notamment, dans les bunkers, ensuite, ma série de fer, du pitch au fer 4, alors là, dans le sac, je n'ai pas le fer 4, je l'ai acheté d'occasion, pour 150 euros, l'ensemble des clubs, sur le forum golf technique, donc, ce sont des clubs TaylorMade, R9, voilà, TaylorMade R9, avec un shaft en acier, KBS, j'ai progressé par rapport au club que j'avais avant, avant, j'avais un panel un peu de clubs différents, sans, pas identiques, avec des fois des longueurs un peu différentes, donc, ça me perturbait un peu dans mon jeu, donc là, j'ai quand même décidé d'acheter une série, voilà, que je n'ai pas payé trop cher, qui me permet de m'améliorer un petit peu dans mon jeu de golf, ensuite, je dispose d'un restu, qu'on m'a également prêté, vous verrez que j'ai quelques clubs qui m'ont été prêtés, toujours par Marc, qui m'a un petit peu, qui m'a grandement initié au golf, donc, c'est un rescue, de TaylorMade, avec un shaft graphite régular, voilà, un mid rescue, très très bon rescue, avec lequel je fais de très bons coups, et qui me sort également de situations importantes, de temps en temps, alors, je m'étais également acheté, un autre rescue, donc, je m'étais fait un petit plaisir, donc l'autre, c'est un 22 degrés, et celui-là, c'est un 25 degrés, RBZ, TaylorMade, avec un shaft rocket fuel en régular, flex également, avec un shaft graphite, pareil, c'est un club hybride, que j'aime bien aussi également jouer, je ne le prends pas tout le temps, j'alterne entre les deux, depuis quelque temps, j'ai retrouvé un bois 5, que j'essaie d'utiliser, alors, c'est un bois 5 TaylorMade R7, voilà, je trouve que j'ai réussi à faire quelques bons coups avec, donc pour l'instant, je le garde, mais c'est vrai que j'aime mieux jouer, donc un bois 3, mais que j'ai quand même, bon, quand je le joue bien, je suis assez content de mes shots, donc un bois 3 King Cobra SZ, qui m'a également été prêté par Marc, équipé d'un shaft graphite régular, Aldila tour 60, voilà, alors n'hésitez pas en commentaire, à me donner vos avis sur les clubs, je n'ai pas une grande expérience, je ne me suis jamais fait fitter, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires sur les clubs que j'ai, est-ce qu'ils correspondent un petit peu à mon index, donc je vous rappelle que je tourne actuellement un index de 32,5, donc est-ce que c'est bien pour progresser, ou est-ce que vous pensez que j'aurai intérêt à changer de club ? Ensuite, pour terminer, donc la babatte, donc le driver, alors lui, je me suis fait un petit plaisir, un noël dernier, il était en promotion, donc à Decathlon, c'est un TaylorMade M6, donc pour vous dire, je l'ai payé 250 euros, donc j'étais content de mon achat, je me suis fait un petit plaisir, il est réglé à 10,5, je n'ai pas touché, donc ensuite avec un, donc le M6, voilà, très beau club, donc avec un shaft Fujikura Atmos, régulard, j'arrive à bien le taper, ça fait un peu de la distance, mais bon, voilà, il faut que je progresse, comme vous pouvez le voir dans mes vlogs, sur mon drive, pour combattre ce slice, voilà, sur l'ensemble du sac, j'ai également des petits marqueurs, j'ai des ustensiles pour marquer mes balles, voilà, alors en parlant des balles, actuellement au niveau de mes balles, je tourne avec des Strixon AD333, je trouve que j'ai un bon toucher, un bon contact, bon, comme je vous dis, je ne sais pas encore ressentir, je trouve, la différence, bon, je le vois entre des balles vraiment, qui sont de premier gamme de prix, ou qui ont été récupérées, je le sens au bruit, au toucher, qu'il y a quand même une certaine différence, donc je me suis dit d'essayer de rester sur un type identique de balle, donc c'est pour ça que j'ai pris les AD333, et celles-ci, donc je les ai fait logoter au logo de ma chaîne, voilà, et donc je vais vous permettre ici de gagner une boîte de 3 balles, donc pour cela, ce n'est pas simple, il faut vous abonner à ma chaîne, il faut indiquer en commentaire que vous participez au jeu, et vous abonner également à mon compte Instagram, alors vous pouvez indiquer que vous participez ou sur ma chaîne, ou sur mon compte Instagram, lorsque la vidéo paraîtra, voilà, n'hésitez pas, il y aura un terrain, je sors sous une semaine, dix jours, dans une autre petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, j'espère vous retrouver sur d'autres vidéos, et surtout, portez-vous bien, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada